Générique ... Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, tous les jours, elle rencontre des parents fatigués, voire épuisés, en perte de repère. Tous les jours, elle voit des enfants très agités, impulsifs, qui ne cessent de parler, de chanter, de faire du bruit, mais aussi qui s'opposent aux adultes et les provoquent. Elle a rassemblé son expérience dans un livre. La neuropsychologue et psychologue Géraldine Maigret est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche de Guillaume Buen. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme d'histoire, géographie, mais on pourrait rajouter géopolitique et pourquoi pas science politique. Nous sommes à la veille de la révélation du ou de la lauréate du prix Nobel de la paix. Retour sur l'histoire de ce prix. Et puis rendez-vous comme chaque semaine avec Plateau Repas, la chronique de notre diététicienne et nutritionniste Sandra Ferreira. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la santé mentale, qui d'ailleurs vient aussi d'être désignée cause nationale par le gouvernement. À cette occasion, Sandra vous parle du rôle de l'alimentation sur notre santé mentale. La quotidienne de Scouts TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Géraldine Maigret, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes psychologue clinicienne et neuropsychologue. Vous publiez chez The Book Supérieur, on va dire DBS, ça va plus vite. Attachant, adorable, mais parfois insupportable. Sous titre, le guide pour comprendre et résoudre les problèmes de comportement des 3-10 ans. On va évidemment tirer le fil. On va voir qu'il y a des comportements qui peuvent être extrêmement problématiques et même virés à la pathologie. Mais le cœur du livre, me semble-t-il, c'est quand même comment on arrive à distinguer, quand on est parent, un comportement dérangeant, mais au fond assez normal, d'un véritable trouble. Oui, tout à fait. C'est une grande partie du livre de pouvoir faire le point avec les parents sur ce qui est normal, ce qui va rentrer dans le développement typique, on va dire, qui va être lié à des âges, à des phases de développement. Et ce qui, après, peut signer effectivement un trouble et nécessiter une démarche un petit peu plus poussée auprès de professionnels. Dans les attitudes dont on parle, il y a l'impulsivité, l'hyperactivité, l'agressivité, l'opposition, la provocation, l'instabilité émotionnelle. Vous, vous dites qu'il y a un certain nombre de critères, trois en l'occurrence, qui permettent de déterminer si un comportement est vraiment problématique. Alors, ce n'est pas que moi qui dis qu'il y a des critères. Non, mais vous le dites dans le bouquin. Mais oui, tout à fait. Non, en fait, c'est vraiment, c'est la démarche diagnostique quand on a des familles qui viennent nous consulter. Mais c'est la démarche diagnostique pour tout trouble, d'ailleurs. C'est trois grandes notions. C'est l'intensité. Est-ce que c'est plus intense qu'un enfant de même âge et de même sexe ? Est-ce que c'est plus fréquent ? Pareil, toujours même tranche d'âge et de sexe. Et surtout, le retentissement dans la sphère familiale, scolaire, et pour des adultes, par exemple, dans la sphère sociale et professionnelle. Et ça pose une première difficulté. Parce que quand on vient vous voir, vous, praticienne, je vais dire que ce n'est pas compliqué. En tout cas, vous, vous avez des repères sur d'autres enfants du même âge, dans des situations comparables. Mais quand on est parent seul chez soi, alors certes, on va parfois à la crèche, à l'école, on a des enfants, des copains. C'est compliqué de savoir, quand même. Notamment la comparaison avec les autres. Oui, c'est compliqué. Nous, on a des outils pour ça, fort heureusement. Pour les parents, c'est encore autre chose. Parce que, oui, il y a des comparaisons qui peuvent se faire avec d'autres enfants, qui sont peut-être différentes. Parfois, ça rassure les parents de comparer avec d'autres. Moi, j'ai déjà eu ces situations-là, où ils se disent qu'il n'est pas plus agité que les autres. Donc, c'est plutôt rassurant. Il peut y avoir la comparaison aussi au sein de la fratrie, selon la place de l'enfant. Donc, pour les parents, effectivement, ça peut être vraiment un casse-tête, ça peut être une source d'angoisse, et du coup, de trouver des solutions, et vers qui se tourner, surtout. Alors, ce qu'il faut savoir, quand un enfant fait une crise pour une raison, enfin, j'allais dire pour une raison ou pour une autre, justement pas, c'est qu'il l'a fait pour quelque chose. Il ne l'a fait pas pour une raison ou pour une autre. Et ça, pourquoi alors les enfants se énervent ? Alors, en fait, c'est toute l'histoire du comportement, en fait. Un comportement, il ne s'engage pas. On ne s'engage pas dans un comportement sans raison. Il y a des fonctions. On en distingue à peu près trois. C'est-à-dire que là, c'est attirer l'attention sur soi. C'est valable pour les adultes aussi, d'ailleurs. Obtenir... Pourquoi de ne pas vous parler ? Obtenir quelque chose, un dessin animé en plus, un bonbon, plus de temps avant d'aller se coucher, ou éviter, en fait, une situation déplaisante, comme se brosser les dents, faire ses devoirs. Donc, voilà. Donc, ça, c'est souvent les causes qu'on va retrouver dans les situations à la maison, quoi. Qui vont générer de la frustration. Et qui génèrent de la frustration. Et derrière, des énervements, parfois, entre guillemets, normaux, ou en tout cas, comparativement aux autres enfants normaux. Et parfois, ça peut glisser. On dit souvent, et vous y revenez, il y a, je crois, tout un chapitre qui est... Ou un dessin assez amusant sur le terrible tout, les anglo-saxons qui l'avaient. Et cette période entre deux et trois ans où ce type de comportement est à la fois fréquent. Et dites-vous, normal, pourquoi cette espèce d'explosion de... Alors, en fait, c'est vraiment... Oui, il y a une phase comme ça qui arrive à un peu son apogée autour de 24 mois, qui s'étale, mais on a l'impression maintenant un peu jusqu'à trois ans. Et en fait, c'est lié au développement cérébral. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas encore en pleine capacité de se contrôler. Ça viendra même très tardivement, puisque la régulation émotionnelle, c'est pas avant au moins 20 ans. 35 ans chez les hommes. Voilà, ça décline après, c'est pour ça. Et c'est le langage et la motricité qui vont permettre progressivement de se réguler. Donc après, on a une phase de descente. Ça se réactive à l'adolescence, à nouveau, phénomène neurologique, les hormones, tout ça, tout ça. Et puis normalement, après, adulte, on est censé être un peu plus régulé. Mais c'est tout à fait... Tous les enfants passent plus ou moins, c'est pareil, avec plus ou moins d'intensité sur cette phase de terrible toux du non, en fait. Parce qu'en fait, ils sont un peu... Enfin, c'est des bouleversions. Ils n'y peuvent pas grand-chose, quoi. Oui, 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 tout à fait. C'est vraiment tout à fait normal. C'est là, à ce moment-là, où les parents, effectivement, doivent faire intégrer un certain nombre de limites et de règles. Après, on a des enfants qui ont des tempéraments un peu explosifs à la base. Et pour certains parents, ça va être d'autant plus compliqué. On a quelque chose qui reste dans le temps. Alors justement, tirons ce fil-là sur les origines de ces comportements perturbateurs. Le tempérament, vous venez de le citer, mais il y en a d'autres. Il y a le mauvais développement des fonctions exécutives, des compétences langagières pauvres. Il y a plein de... Effectivement, il peut y avoir plein de facteurs de risque qui peuvent expliquer, ou en tout cas, c'est des pistes. Donc oui, il y a le tempérament qui est déjà de base génétique. Il peut y avoir des enfants avec des difficultés de langage, notamment langage expressif, qui ne vont pas réussir à exprimer leurs besoins ou aussi à les comprendre. Donc il va y avoir une incohérence. Donc je n'arrive pas à nommer les choses, je m'énerve parce que je ne suis pas compris. Tout à fait, c'est des choses qu'on peut voir avec des enfants avec des retards de langage. Voilà, il peut y avoir des vulnérabilités neurologiques, comme dans le cas de la prématurité, où ça peut être beaucoup de bouleversements. Et puis il y a quand même d'autres trucs qui renvoient au comportement du monde adulte autour, et notamment des parents. Sur les comportements d'imitation aussi. Oui, alors les pratiques parentales sont aussi un facteur qui expliquent, sans pour autant pointer du doigt les parents, mais ça va être effectivement des mécanismes qui vont se renforcer et qui peuvent maintenir des comportements perturbateurs dans le temps à la maison. Si on basse... Pardon, je vous ai coupé. Non, c'est bon. Si on bascule justement du côté des parents alors, dans les gestes à éviter, parce qu'il y a des gestes à éviter, vous dites qu'il y a les réprimandes répétées, c'est inefficace. Oui. Oui. J'adore. Oui. J'en ai dit de me regarder, mais bah oui, ça sert à rien. Oui, même si on le fait tous. Vraiment... Ah, j'ai bien aimé la cite de la phrase. Non, 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 mais oui, je me le dis tous les jours. Oui, en fait, parce que je pense que ce qui est important, moi, ce que j'explique régulièrement aux parents et ce que je me dis aussi tous les jours avec ma fille, c'est qu'en fait, on a tendance à être plus attiré parce qu'il ne va pas. Donc, on va apporter plus d'attention. Donc, on répond à cette fameuse fonction du comportement, attirer l'attention. Donc, il y a ce phénomène de renforcement qui se met en place. Donc, les enfants vont apprendre qu'ils vont avoir plus d'attention avec ces comportements perturbateurs. Donc, c'est vrai qu'on essaye aussi que les parents pointent moins d'attention sur ces comportements, moins de réprimandes, par contre, qui viennent féliciter, verbaliser des éloges, des choses comme ça sur les comportements qui sont appropriés ou même l'ébauche de ces comportements. Et là, on va y revenir. On est grosso modo à se faire de la parentalité positive. Oui, c'est une forme de parentalité positive. En tout cas, où le parent se... En fait, ce qui est important, c'est qu'il y a des pratiques parentales qui sont même étudiées d'un point de vue scientifique et qui sont bénéfiques pour le développement de l'enfant. Notamment le renforcement quand on fait les choses bien. C'est quand vous avez dit ça que j'y ai pensé. Il y a aussi identifié, et ça, il faut le faire un peu à froid quand on est parent, les comportements qu'on va juger inacceptables chez son enfant. À un moment donné, il faut se dire ça, ça et ça. Et on choisit ses combats, d'une certaine manière. Oui. Alors ça, c'est vraiment... C'est sûr que quand on a un enfant avec vraiment ces comportements perturbateurs qui sont fréquents, qui sont intenses, les parents, en fait, ne voient que ce qui est négatif. Ils arrivent en consultation avec des listes de problèmes. Et c'est vrai que c'est très difficile. Donc moi, je sais que j'ai pour habitude de leur demander de faire un petit peu du tri et de s'attaquer vraiment aux comportements qui sont totalement inacceptables sur le moment. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir mener la bataille sur tous les fronts, parce qu'ils ne vont pas pouvoir renforcer tous les comportements au risque de s'épuiser, voilà. Et de se décourager en tant que parent. Attachant, adorable, mais parfois insupportable. C'est chez DPS, c'est signé Géraldine Maigret que l'on retrouve juste après l'antisèche. Lui, il est tout à fait attachant, adorable, jamais insupportable. C'est Guillaume Burand. Tu vois ? Il manquait souriant. Souriant, il est souriant aussi. Vous allez bien, Guillaume ? Ça va. L'antisèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est la révélation demain du prix Nobel de la paix 2024. On a déjà commencé la saison des prix Nobel en début de semaine. Et c'est l'occasion pour vous de revenir sur l'origine de cette récompense prestigieuse. Et on le doit à un homme, bien évidemment. Alfred Bernard Nobel qui est né le 21 octobre 1833 à Stockholm en Suède. Il est chimiste, industriel et fabricant d'armes suédois. C'est le descendant de l'un des scientifiques suédois le plus connu du XVIIe siècle, l'auteur de l'ouvrage de science-fiction Atlantis. Son père va inventer le contreplaqué moderne. Il va s'installer en Russie et en Suède. Ses inventions explosives, notamment les mines, ne vont pas rencontrer de grands succès. A l'âge de 18 ans, Alfred va donc partir aux Etats-Unis où il va étudier la chimie pendant 4 ans. Durant des siècles, la poudre à canon est restée le seul explosif puissant. Et en 1846 sont découvertes la nitrocellulose, puis en 1947 la nitroglycérine. Et Alfred va se constater uniquement et entièrement à partir de 1862 à l'étude des explosifs. Il va mettre l'accent notamment sur l'utilisation et la commercialisation sécurisée de cette nitroglycérine. Sécurisée. On l'entend, bien évidemment, puisqu'il y a eu des expériences, bien évidemment, dramatiques certaines fois, puisqu'il y en a eu une notamment où c'est son frère cadet qui a été tué. Alors Nobel s'attelle à rendre l'usage de la nitroglycérine moins dangereuse et le premier à réussir justement à maîtriser cette puissance explosive. Alors, pour poursuivre, il découvre aussi que lorsque la nitroglycérine est mélangée à un solide inerte et absorbant, elle devient beaucoup plus sûre à transporter et à manipuler. Et donc l'explosion avec un détonateur, c'est lui qui a inventé tout cela. C'est à lui que l'on doit. Donc les détonateurs, il met notamment au point ce détonateur qui est breveté Nobel. La dynamite fait donc l'objet d'un brevet d'invention et de retour à Paris, il poursuit justement ses inventions et recherche autour de la dynamite. Voilà, c'est donc l'inventeur, il a déposé, il faut quand même le savoir, voire 350 brevets scientifiques de son vivant, rien que ça. Des brevets pour la dynamite et oser plaisanterie. Et un an avant sa mort, il met un point final à son testament. Oui, puisqu'il a en fait légué la quasi-intégralité de sa fortune pour la création d'un fonds dont les intérêts doivent être redistribués à ceux qui, au cours de l'année écoulée, auront rendu à l'humanité les plus grands services dans cinq domaines. Voilà ce qu'on peut lire. L'appel à diplomatie, la littérature, la chimie, la physique, la physiologie ou la médecine. C'est donc la naissance du prix Nobel, des prix Nobel. Beaucoup d'argent, Jean. Oui, beaucoup d'argent carré, Thérèse, ça a rapporté la dynamite malgré tout. 31,5 millions de couronnes suédoises. Alors à l'époque, on va... Oui, il me faut des conversions. On est à 1,7 milliard de couronnes suédoises en 2013. Ça vaut encore ? Non, conversion en euros de maintenant. Ça sera mieux. 179 millions d'euros tout de même. Joli facteur. Bon, il est resté célibataire toute sa vie. Il est sans enfants non plus. Il a tout légué, notamment pour ce prix. Et il a légué 1 million aussi à un membre de sa famille, notamment à son frère aîné qui avait deux fils. Donc c'était une manière pour lui de se rendre reconnaissant aussi par rapport à ses frères, lui qui n'avait pas d'enfants et de maris. Alors ça fonctionne comment ce prix Nobel ? Alors c'est une récompense qui est internationale, il faut le savoir, qui a été remise pour la première fois en 1901. Selon le testament d'Alfred Nobel, le prix devait être décerné à la personne qui a fait le plus ou le mieux pour faire progresser la fraternité entre les nations, l'abolition ou la réduction des armées permanentes et l'établissement de la promotion de congrès de la paix. Là on est sur le Nobel de la paix et donc c'est décerné quand ? C'est tous les mois d'octobre, ça a commencé effectivement à parler, il y a eu les premiers qui ont été décernés dès lundi. C'était le prix de médecine, si bien même moi, répond. Il y a deux américains, oui. Effectivement, la cérémonie de remise des prix a lieu le 10 décembre environ. En fait elle est décalée, on connaît mais la remise des prix elle se fait le 10 décembre, jour de la mort, l'anniversaire de la mort en fait d'Alfred Nobel. C'est toujours en Suède, malgré tout il faut quand même le savoir. Des milliers de personnes peuvent proposer des noms, sachez-le, des membres du gouvernement, de parlement, des chefs d'Etat en exercice, des professeurs d'université, des philosophes ou encore d'anciens lauréats. Cette année il y avait quand même 286 nominés avec une liste complète qui d'ailleurs est conservée, je ne sais pas si vous le savez, dans un coffre-fort. Et pendant 50 ans... Ah, on n'a pas le droit de savoir qui avait été nominé ? Non, pas du tout, ça a été donné mais c'est totalement anonyme, ça reste en tout cas secret pour nous, on va dire, les simples communs, on va dire, qui ne sommes pas Nobel. Le comité est composé de 5 personnes qui sont nommées par le Parlement norvégien, ils en sont les arbitres. Et ces membres sont des hommes politiques à la retraite. Qu'est-ce qui se passe ? Suédois, non ? Suédois ? Oui, toujours ? Non, on a dit norvégien. Ah, c'était norvégien, c'était parlement suédois. Ah ben voilà, c'est pour ça que je me suis perdue. Il n'y a pas de souci, effectivement, une petite coquille comme on dit. Non, non, et les candidats sont toujours proposés par des partis politiques, là aussi. On sent qu'il y a quand même un petit peu de politique derrière tout cela. Et comment se décident-ils alors, ces membres du RIS ? Alors les nominations se clôturent le 31 janvier, ils se réunissent en commission, ils étudient tout simplement les candidatures. C'est quand même long, puisque ça se fait en février. Ensuite, il a donc le nom qui est annoncé au mois d'octobre. Ils prennent vraiment le temps de tout regarder. Un lauréat qui reçoit une médaille, qui reçoit un diplôme, 11 millions de couronnes, 1 million de dollars. L'objectif, c'est tout simplement de poursuivre en fait ces recherches et de continuer. Pour la médecine, c'est super intéressant, notamment ça permet d'aider quand on sait que certains... Je crois que c'est sur l'ARN qui a été décerné pour la médecine. Voilà, c'est quelque chose qui est très important pour demain. L'année dernière, le prix Nobel de la paix, on rappelle. Oui, c'était Narges Mohamadi qui l'avait remporté pour sa lutte contre l'oppression des femmes en Iran et son combat en faveur des droits humains et de la liberté pour toutes et tous. Ça résonne dans l'actualité aujourd'hui en Iran. Merci beaucoup, cher Guillaume. Et on précise que si on n'a pas cité l'économie, c'est qu'on dit à tort prix Nobel d'économie. Il n'y a pas de prix Nobel d'économie, c'est un prix de la Banque de Suède qu'on appelle un peu improprement prix Nobel d'économie. Mon souhait a toujours été d'écrire un livre pédagogique pour les parents et de le rendre accessible au plus grand nombre. Un livre comme j'aurais sans doute d'en avoir un à ma disposition en devenant maman, notamment lors des inévitables moments de doute à propos de l'éducation de ma fille. Voilà ce qu'écrit Géraldine Maigret. On la retrouve quand on aura de la suite. Géraldine Maigret, un des intérêts nombreux du bouquin, c'est que vous proposez des outils pour aider son enfant à devenir plus calme. On peut peut-être revenir dessus. Le premier, c'est de savoir exprimer ses émotions. Oui, alors c'est très important parce qu'effectivement, il y a le développement cérébral. Il y a plein de fonctions qui se mettent en place de régulation, mais ça passe aussi par un apprentissage. Ça passe par un apprentissage qui se fait avec les parents en priorité. Donc oui, il y a des petits outils. Il y a aussi le conseil aux parents qu'on apprend par imitation, par observation et par imitation. Servir de modèle pour son enfant. Donc déjà, s'interroger sur ses propres capacités de régulation émotionnelle et sur son comportement pour pouvoir après venir proposer des stratégies à l'enfant, pouvoir en parler, pouvoir utiliser des supports aussi, mettre des mots aussi, enrichir ce vocabulaire des émotions qui est très important. Et puis un sujet qui revient souvent quand on a quelques collègues à vous, psychologues ou psychiatres ou psychanistes, etc., c'est la question du cadre en fait, un cadre sécurisant. Oui, oui, oui. Alors effectivement, on peut tout à fait avoir une parentalité dite positive. Alors le vrai terme, c'est une parentalité, c'est un style parental démocratique. Et tout en mettant en fait des limites, des règles, un cadre. Et effectivement, un cadre, c'est un gage de sécurité. Pour l'enfant, je sais jusqu'où je peux aller, je sais ce qui va se passer si je dépasse les limites. Et puis effectivement, c'est l'expérience aussi de la vie, à mon sens, de pouvoir respecter les règles et commencer par celles de la maison pour pouvoir après basculer dans l'environnement scolaire. Et pour ça, vous donnez des conseils hyper concrets parce que l'un des piliers, pas le seul, mais quand même de ce fameux cadre, ce sont les routines. Oui, moi j'adore les routines. Je pense que je suis un petit peu rigide, mais c'est vraiment un outil que j'aime énormément, que je propose très souvent aux parents. Et en fait, ça me fait toujours beaucoup rire parce que quand je leur dis, en fait, les routines, vous savez tous ce que vous avez à faire, on en a tous. Les enfants, ça fait 7, 8 ans que vous leur dites ce qu'ils ont à faire. Mais je leur propose vraiment de le mettre en visuel pour pouvoir, déjà pour limiter la répétition. Ça, c'est très important. Visuel, concrète, séquentielle et collaborative, la routine, vous dites. Oui, c'est vraiment très important. C'est un outil très puissant qui vraiment en plus fait ses preuves. Et surtout, éviter aux parents d'être tout le temps dans la répétition. Parce que la répétition, c'est ce qui fait monter la pression. C'est ça. Mais routine, répétition, ça se ressemble un peu quand même, non ? C'est la répétition de la consigne, en fait. Le fait de répéter, répéter. Alors que si on est dans la routine, on n'a pas besoin de la répéter ? En fait, ça va être différent. C'est-à-dire qu'on va plutôt accompagner l'enfant dans l'utilisation de sa routine. C'est-à-dire, comme je dis souvent aux parents, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas d'accrocher la routine et d'attendre que ça se passe. C'est-à-dire vraiment de dire à l'enfant, quand on le voit un petit peu perdu dans ce qui est à faire ou distrait, de faire le point avec lui. Alors, on va voir où tu en es. Si tu as fait ça, super. C'est l'occasion du coup de renforcer, de valoriser. C'est vraiment une séquence d'action. Les enfants, pendant très longtemps, ont du mal à se repérer aussi d'un point de vue temporel. Ils sont attirés par des choses plus attrayantes, comme leur pique sous magazine ou les Legos dans leur chambre et pas aller se brosser les dents. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un étayage avec cet outil routine et de pouvoir progressivement, en fait, que l'enfant gagne en autonomie et moins de répétitions, donc moins de tensions entre le parent et l'enfant. Dans les conseils que vous donnez aussi, très concrets, c'est de se mettre à la hauteur de l'enfant, de partager des bonbons et notamment des moments de jeu, même quand l'enfant est tout petit. Oui, alors en fait, ça va avec cette notion d'étayage, qui est une notion assez centrale dans la psychologie du développement. J'ai voulu reparler du jeu parce que je pense qu'on est des parents très speed, on ne prend plus ce temps et de pouvoir aussi avoir un moment où on va partager avec l'enfant sans attente, sans attendre, sans venir corriger non plus ce que l'enfant est en train de faire et de juste profiter de ce moment, pouvoir prodiguer. Il n'y a pas d'enjeu, c'est vraiment, vous dites, je vous cite, sans corriger, sans contrôler ses actions, simplement en observant le jeu, je suis là. Et si jamais à ce moment-là, l'enfant, il essaie, je ne sais pas, de mettre des ronds dans des carrés, ça ne marche pas et il fait une crise ? Alors là aussi, il y a un travail à faire de la part du parent, de pouvoir l'aider, de pouvoir le rassurer, de pouvoir aussi le motiver à nouveau et de lui expliquer qu'il a le droit de ne pas être content, qu'il a le droit de vivre cette émotion, mais qu'en termes de comportement, c'est pareil, ce n'est pas adapté d'envoyer tout bouler. Et donc là, c'est vrai que c'est vraiment sur des enfants, surtout d'âge préscolaire, aux parents de venir après soutenir, en fait, l'enfant dans cette nouvelle compétence, dans l'acquisition de cette nouvelle compétence. Ce qu'on a oublié, et que vous n'oubliez pas du tout dans le bouquin, mais c'est moi qui oublie de vous poser la question depuis le début, c'est de dire qu'il ne faut pas céder, en fait, quand il y a ces formes. Alors moi, je vais dire caprice parce que c'est un mot simple, mais on a vu que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Parce que si on cède à ces demandes, il y a le piège, dites-vous, du renforcement. C'est-à-dire que si l'enfant comprend qu'en s'énervant, il obtiendra ce qu'il veut, il ne va pas arrêter de s'énerver. Oui, alors ça, c'est très central dans la guidance parentale ou dans les programmes pour les parents qui ont des enfants avec des troubles du comportement. On leur explique vraiment ces mécanismes de renforcement. Parce que quand on pense renforcement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on pense uniquement félicitations et éloge. Mais en fait, on peut très, très bien, sans s'en rendre compte, donc renforcer, c'est-à-dire rendre plus fort un comportement à son insu. Et notamment, effectivement, soit en un phénomène de soumission, en s'aidant, soit effectivement, c'est abandonner un petit peu la situation. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans une lutte de pouvoir non plus, c'est d'arriver à enrayer les choses bien avant. Mais effectivement, quand on est dans ces phénomènes d'escalade où ça monte, ça monte, ça monte, à un moment donné, il faut s'arrêter. Et surtout si on a un enfant avec un vrai trouble du comportement. Enfant tiroir, enfant roi, vous faites la différence. Oui, 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 il faut la faire. Oui, j'aime bien les petits moments. On va faire un point sur le vocabulaire. Ça, c'est effectivement ça. Oui, alors j'en profite pour dire qu'il y a plein d'encadrés, il y a plein de passes, c'est un bouquin d'hypervivant. Ce n'est pas un essai. Pour moi, c'est très important. C'était aussi, voilà, on voit beaucoup tous ces titres, enfant tirant, enfant roi. Et voilà, un enfant roi, c'est un enfant, effectivement, où il y a un vrai choix éducatif des parents qui est de céder à ces demandes. C'est un vrai choix d'éducation. C'est un, voilà, c'est du libre-arbitre. On les voit rarement en consultation. Les enfants aux comportements tyranniques, en fait, c'est plutôt le terme qu'ils ont employé, parce que c'est les comportements qui posent problème, qui sont tyranniques. Ce sont vraiment des situations, déjà des enfants avec des troubles avérés, la plupart du temps, voire plusieurs troubles qui coexistent. Et c'est vraiment une situation d'inversion de la hiérarchie familiale. Les parents sont vraiment pris au piège et ont peur des réactions de leurs enfants. On ne les a pas cités, ces troubles, mais il y a les troubles oppositionnels, il y a les troubles, je ne les ai plus tous en tête, troubles des conduites, troubles oppositionnels avec provocation, etc. Quand ce genre de mots commencent à être prononcés par vous-même ou par un de vos confrères ou une consoeur ou par des médecins, là, on commence à s'inquiéter et là, on bascule quand même du côté pathologique. Oui, oui, tout à fait. Là, on est vraiment sur des diagnostics médicaux. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de troubles qu'on connaît bien comme pouvant être à l'origine de comportements, ce qu'on appelle, du coup, des comportements externalisés. Donc, on a le trouble du déficit de l'attention et hyperactivité, le fameux TDAH, dans sa forme hyperactive, impulsive ou combinée. Qui n'est pas une invention de Big Pharma ? Non, pas du tout. Voilà, il y a tout un chapitre là-dessus. Quand on vous dit que ça a été inventé pour vendre des médicaments, non. J'avais besoin de mettre des petits... D'ailleurs, ça fait très longtemps que c'est identifié, et vous le dites. Tout à fait, tout à fait. Et il y a même des articles l'année dernière qui sont sortis avec des identifications encore plus antérieures. Donc, voilà, c'était important. Il peut y avoir aussi ça dans les troubles du spectre de l'autisme. On peut rencontrer des enfants avec des problèmes de comportement pour des tas de raisons. Et bien évidemment, dans les troubles d'opposition et de provocation, les troubles des conduites. André, Géraldine Maigret, qu'on termine avec une citation de Agathe, 6 ans, que vous connaissez bien. Oui, oui, maintenant, elle en a 8. Elle en a 8. C'est votre fille. Être parent, c'est trop dur. Il faut s'occuper de tous les enfants, la maison, les lessives, les courses. Et en plus, les parents, ils doivent toujours s'occuper de leur enfant et lui dire quoi faire. Mais parfois, l'enfant, il ne veut pas. Alors, c'est encore plus dur. Est-ce que la psychologue et neuropsychologue Géraldine Maigret est la même que la maman Géraldine Maigret ? Ou est-ce que comment l'expérience de l'une nourrit l'expérience de l'autre ? Alors, l'expérience de la maternité a énormément nourri ma pratique et tout le travail que j'ai entrepris, que ce soit dans ce livre-là ou dans un travail de thèse également. Mais je ne suis pas mieux chaussée que les autres parents. J'ai beau avoir tout le bagage théorique, en tout cas un certain nombre, j'ai aussi eu besoin de piqûres de rappel. Et je trouve que... J'ai un bon bouquin. Tenez, je vous le conseille. Vous n'avez qu'à le relire. Je trouve qu'être parent... La mienne est assez facile, mais je trouve qu'être parent, ça s'apprend, en fait. Et on a tendance à penser que c'est inné, mais non. Moi, je vous conseille, attachant, durable, mais parfois insupportable. Ça vient de sortir. C'est chez DPS, c'est vachement bien. Je n'ai pas dit qu'il y avait une préface du docteur Nathalie Frans, je le dis maintenant. Et c'est signé Géraldine Maigret, c'est chez DPS. Vous restez, si vous voulez bien, Géraldine, avec nous. On va passer côté Kantoche maintenant, avec Sandra Ferreira. Plate au repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour, Emmanuel. Selon l'OMS, un Français sur cinq est atteint de troubles psychiques. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la santé mentale. On a également appris au tout début du mois que la santé mentale devenait grande cause nationale. L'occasion pour la diététicienne et nutritionniste que vous êtes de nous parler du rôle de l'alimentation sur notre santé mentale. Un mini rappel de ce qu'est la journée mondiale, les objectifs ? Alors ça, ça existe depuis 1990. C'est l'occasion, bien sûr, de mener à bien des actions de promotion de la santé mentale. Premièrement, on va pouvoir informer sur la santé mentale et les possibilités de rétablissement. On va déstigmatiser les troubles psychiques, encourager les personnes qui souhaitent agir en faveur de la santé mentale. Et enfin, faire connaître les lieux, les moyens, les personnes qui peuvent apporter un soutien de proximité et une information fiable sur la santé mentale. Et ce que vous venez nous dire ici aujourd'hui, c'est que l'alimentation, elle a un rôle dans notre santé mentale ? Oui, grâce à l'évolution des recherches en psychonutrition, il a été prouvé que l'alimentation est très importante dans l'état psychologique. Il y a des études qui disent que le nombre des maladies mentales devrait presque doubler tous les 20 ans dans le monde. Ce qui n'est rien. Alors il ne faut pas oublier, notre cerveau, c'est un organe qui a d'énormes besoins en énergie. Donc il fonctionne grâce à l'alimentation, essentiellement au glucide. Il y a aussi des études qui ont démontré que les individus stressés avaient souvent un microbiote plus appauvri. Alors les microbiotes, ce sont les petites bactéries saines qu'on a dans notre intestin. Il y en a quelques milliards quand même, c'est ça ? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a une seconde étude qui a montré, et ça je trouve ça assez intéressant, que l'administration de la flore intestinale, le fameux microbiote d'individus déprimés et anxieux, alors on a fait ça au niveau des rats, on ne l'a pas encore fait au niveau des humains, suffisait à les contaminer, c'est-à-dire que l'anxiété finalement semblait être transférable au niveau du microbiote, à travers le microbiote. Donc les scientifiques se penchent sur la question des probiotiques, tout simplement. Oui, bien sûr, alors qu'est-ce que je mange pour m'aider et pour éviter d'avoir un microbiote déprimé ? Voilà, donc une des pistes, c'est le régime méditerranéen. Au programme, on va avoir des poissons gras, on va avoir de l'huile d'olive, beaucoup de fruits et de légumes, des légumineuses. Du soleil, des plages, des légumes méditerranéens. Non mais j'aime bien le régime méditerranéen moi aussi. Parlez du régime alimentaire. Il manque toujours quelques précisions dans votre histoire. Bon, ça permettrait de diminuer jusqu'à 30%, ce qui n'est pas rien, le risque d'être touché par la dépression. Grâce entre autres aux oméga-3, qui sont des très bonnes graisses, qui sont reconnues pour faire reculer le vieillissement cérébral. Alors ce régime alimentaire, il aide à la fois à prévenir et à guérir, je mets des petits guillemets quand même, la dépression. Et ça, ce double pouvoir jusqu'à présent, ça n'a été démontré qu'au niveau de l'activité physique et au niveau de la méditation qu'on appelle de pleine conscience. Je vous ferai une séance un jour, Emmanuel, si vous voulez. Avec plaisir. Concernant le microbiote, est-ce qu'il y a des aliments en particulier à favoriser ? Vous avez prononcé le mot probiotique tout à l'heure. C'est ça. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui sont naturellement présents dans l'alimentation et qui vont nourrir ce fameux microbiote, nos fameuses bonnes bactéries qui se trouvent dans nos intestins. Alors c'est essentiellement dans les produits laitiers et dans les aliments fermentés. Je vais vous citer yaourt, fromage blanc, par exemple, les fromages frais, les fromages affinés. Ce qui est fermenté, je vais vous parler plutôt de boissons fermentées. Je ne sais pas si ça vous parle bien, mais kefir, kombucha, voilà, très bien. Les ribos, c'est trois kombucha par jour. Vous consommez du kombucha ? Oui. Ah bon, voilà. Du lait-ci, qui est un lait fermenté indien, du lait-ribo, les légumes lacto-fermentés, la fameuse choucroute ou le kimchi, qu'on va trouver plutôt en Corée. Et les spécialités... Si elle est garnie, la choucroute, ça marche aussi ? Ça marche aussi, mais c'est le chou qui est intéressant, en fait, Emmanuel, qui vous va venir. C'est pas la saucisse qui va nous apporter tout ça. Et les spécialités de soja fermentée, miso, tempeh et puis tofu. Alors, je précise quand même que c'est les micro-organismes vivants qui sont intéressants. Donc, il vaut mieux éviter ce qui est en bocaux, stérilisé. Comme toujours. Comme toujours, c'est pas forcément... Il faudrait que ça soit encore actif. Et puis sinon, il existe aussi des probiotiques sous forme de gélules, des compléments alimentaires qui contiennent... Qu'on achète chez son pharmacien. Exactement. Bon, et on rappelle, vous venez de le faire, ou vous avez commencé à le faire, que les aliments ultra-transformés, ils sont vraiment pas bons. Oui, c'est important de le rappeler. On le rappelle encore et encore, et ce n'est pas bon. Pas que pour ça, mais c'est important de le repréciser, que l'ultra-transformation des aliments, ça va épuiser la valeur nutritionnelle. Ça va augmenter le nombre de calories. En d'autres termes, on va avoir des aliments qui vont être moins riches en protéines, en fibres, en vitamines, en minéraux, plus riches en graisses, saturées, donc moins bonnes pour la santé, en sucre et en sel. Et il y a des analyses, encore une, j'ai trouvé une méta-analyse qui date de 2020, qui a démontré que la consommation régulière de produits bruts comme les légumes diminuerait de 9% le risque de dépression et celle des fruits de 15%. Bon, on va quand même préciser qu'il ne suffit pas de changer de régime alimentaire pour vaincre une dépression. On est bien d'accord avec la question. C'est-à-dire malheureusement plus compliqué que ça. C'est ça, c'est que là, oui, je donne des conseils alimentaires, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres aspects. Mais disons que c'est des facteurs, autant savoir que ça existe, et ce sont des effets physiologiques qui sont importants. Des facteurs cumulatifs. Je confirme. Vous confirmez ? Oui, je suis entièrement. Complètement, voilà. Étant une grande anxieuse, je confirme. D'accord, bah kombucha, yaourt, choucroute. Pas de lactose, non, non. Ah non, ça c'est un autre problème, alors. C'est un intolérance en lactose qui n'a pas de problème. Bon, choucroute en tout cas, puis si vous ne voulez pas les mortaux qui vont avec, vous n'hésitez pas, il y a preneur, je gérerai. D'accord. Sandra, merci beaucoup. Géraldine, merci beaucoup. Je rappelle le titre du bouquin, attachant, adorable, mais parfois insupportable, c'est chez DBS. Merci aussi beaucoup à toute l'équipe de l'émission, Eva Trolley au maquillage. Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation de l'émission, ils sont en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux, et vous avez même depuis la rentrée la version audio du Grand Oral sur les principales plateformes de podcast. Sous-titrage ST' 501